Sur les bords de l'Aumignon, dans la forêt de Vermont, se cachent d'étonnantes roulottes ciganes. Le propriétaire, c'est lui, François Varlet, arrivé avec ses parents en 1957. C'est la maison de l'Aumignon ici. C'est cinq ruisseaux qui vont se rassembler sur la propriété. L'Aumignon est un influent de la Somme, qui prend sa source 5-6 km en avant d'ici, qui va aller se jeter dans la Somme à 30 km. Et bien sûr, l'eau qui coule ici, elle va jusqu'à la baie de Somme. Et sur le site, de 2 hectares ici, a été installé en 2005. Donc trois roulottes, puis deux après, ce qui fait cinq. Des petites cabanes là derrière nous. À la maison de l'Aumignon, on y vient pour passer un moment de détente entre amis ou en couple. Sur place, on peut profiter d'un repas au coin du feu, faire une balade à vélo ou en canoë, ou tout simplement à pied. Ici, le pont qui permet d'aller dans la propriété au niveau du site naturel, où on peut voir des martins pêcheurs, des hérons, des écureuils. Et voilà l'iris, l'artistique, en face de l'Aumignon qui serpente autour. On écoute d'ailleurs facilement les oiseaux. On les observe ici, parce que vous avez deux hectares en face de vous de nature. Et vous avez ici aussi, sur cette roulotte qui est là, qui est bien sûr au bord de l'eau, comme je vous ai dit, un bain nordique privatif, qui vous permet, par tout temps en plus, même s'il pleut, on est très bien dedans, de prendre un moment norvégien, c'est-à-dire un bain chaud à 40 degrés. Et pour l'accompagner dans la gestion des roulottes, François peut compter sur l'appui de sa femme et de sa fille, Nicole et Camille, et bien sûr sur son fils Pierre, l'homme à tout faire de la maison. Alors je suis en train d'allumer le bain nordique, et je suis content parce que ça fume, ça chauffe bien. On forme une équipe pour, bah voilà, accueillir tout le monde à la maison de l'Aumignon. Le cadre est idéal pour un week-end en amoureux, c'est ce que recherche ce couple venu de Seine-et-Marne, le maître mot, déconnexion. Le bain nordique est chaud, on s'est promenés, on n'a pas vu les étoiles, bon, le temps n'était pas rendez-vous, tant pis, mais je veux dire, bien détendu, petit week-end en amoureux, ça fait du bien. Et quelle meilleure manière que de terminer ce séjour par une balade en forêt, François nous fait découvrir les secrets de l'Aumignon. Donc la fonction de l'Aumignon ici, remonte du temps des Viromondiouis, des Gaulois d'ici, qui était une défense qu'on peut penser naturelle, beaucoup plus importante certainement que c'est la petite rivière. Bien sûr, ils avaient aussi l'Hopidum pour se prémunir d'autres tribus, bien sûr des légions romaines qui sont arrivées ici, enfin surtout sur la bataille de la Sabie. Donc on est sur l'endroit qui nous amène du Val d'Aumignon, le chemin de randonnée où nous étions, jusqu'à ce Lavoie, qui date du 18e siècle, qui a été détruit à la Première Guerre mondiale, qui va être reconstruit sur les sources ici. Et les femmes, dans les années 40, battaient le linge, enfin lavaient le linge au son du batoir. Le long de la rivière, le promeneur pourra croiser des hérons, des brochets, mais aussi des canards, un endroit hors du temps donc, entre nature et histoire, où l'on vient s'évader après une semaine bien chargée.